Salut tout le monde les amis c'est Cruxy j'espère que vous avez tous très bien aujourd'hui je vous retrouve sur trial fusion pour un tuto on est vendredi vendredi c'est défi tuto etc on va vite fallait jeter un coup d'oeil au classement pour ceux qui me demandaient je suis actuellement 90e mondiale sur xbox one et ça fait à peu près une semaine que j'ai pas touché au jeu voilà donc ça prouve que j'avais fait assez bon temps mine de rien vu que même sans jouer j'arrive toujours à être dans le top 100 il faudrait que je m'y remette un petit peu vu que maintenant il ya des nouvelles pistes qui sont sortis sûrement dans le track central tout ça oui 9800 donc normalement je devrais arriver à trouver mon bonheur et à commencer à pouvoir vous proposer des vidéos du style cruxy du terrain on va partir sur rage de pierre pour un tuto je vais vous expliquer un petit peu la piste je ne suis pas un pro de cette piste sachez que moi mon record que j'ai là c'est quasiment fait je l'ai faite en zéro faute et puis je n'ai plus jamais vraiment refaites donc je n'ai pas vraiment travaillé autant en tout cas j'ai un temps plutôt mauvais mais je vais vous expliquer la piste prochainement prochainement déjà oui avant de commencer je peux vous confirmer que le let's play il ya huit épisodes donc là j'ai déjà sorti le numéro 6 normalement au moment où je vous voyez cette vidéo donc donc il reste plus que deux et ensuite ensuite tous les mercredis je vous ferai une vidéo trial et par contre tous les vendredis je mettrai les tutos les cruxys tout terrain tout ça le mercredi une fois que le let's play sera fini et par contre le vendredi je vous proposerai du mario kart apparemment je risque d'avoir des soucis sur youtube pour mettre du mario kart avec tout ce qui est pub machin et tout mais du moment que ça me fout pas des strikes des trucs comme ça je pense qu'il n'y aura pas de soucis pour que je vous en pose c'est pas très grave même si c'est un peu embêtant toutes ces histoires de pub machin je sais pas quoi la fait tout ce qui se passe avec les jeux nintendo c'est un peu embêtant mais c'est pas super grave j'ai trop envie de vous en proposer voilà c'était la petite parenthèse maintenant on est parti ça va chier explication de cette piste et encore une fois je ne suis pas un pro je vais vous montrer mes techniques à moi comment j'ai fait pour faire zéro faute après à vous de voir ce que vous préférez donc déjà pit viper automatiquement au début on commence la roue arrière ou a peur la roue arrière ici hop ici gauche droite et ici ça monte rien de difficile sur cet obstacle vraiment rien donc y'a pas grand chose à dire ici pareil celui-là est très simple attention de pas genre ayez plutôt peur fait plutôt essayer de foncer plutôt sur le rocher qui a au fond là bas plutôt que d'essayer de bien tomber dessus tout parce que souvent vous allez être juste vous voyez comme ça là en fait vous allez vouloir faire ça ça va être juste voilà où des trucs comme ça alors que si vous foncez directement à fond au pire vous cognerait la tête ici c'est pas super grave si là c'est encore une fois si vous voulez absolument déjà finir la piste et pas forcément la faire passer y'en a ils arrivent jusqu'ici fait un peu plus loin et tout mais ils font 500 fois d'après cet obstacle ici donc vous ne pouvez pas arriver direct opposé de l'autre côté avec le premier le saut que j'ai fait là à l'instant il vous faut vous mettre ici reculer un petit peu là vous accélérez et ça passe tout seul y'a rien à faire il ya vraiment rien de spécial à faire je vais vous remontrer vite fait hop vous reculer vous mettez vers l'arrière enfin voilà vous accélérez et puis dès que dès que vous voyez que vous commencez à passer ça ça passe tout seul y'a vraiment aucun geste à faire vous allez passer direct ensuite ici vous sautez c'est très simple ensuite pour l'échelle ici alors ici vous vous mettez là là sur l'échelle vous mettez à l'avant et en fait dès que vous êtes à peu près à ce niveau là vous arrêtez d'accélérer pourquoi alors si vous accélérez à fond vous allez bon là je suis passé en l'occurrence mais vous pouvez vous tombe tomber ou monter trop et repartir en arrière alors que si moi je le fais à chaque fois comme ça vous mettez ici vous accélérer vous arrêtez d'accélérer voilà je vais pas arrêter j'ai arrêté un peu trop un peu trop tôt mais en fait ça permet de d'arriver pile à la bonne voilà hop voilà et là vous vous freiner puis vous passez normal ok voilà je tombe encore une fois ici rien de très très difficile là par contre l'obstacle ici est plus difficile à partir de maintenant c'est là que ça se corse ici alors vous n'aurez aucune difficulté à aller ici et à vous retrouver là en principe voilà vous tenez l'équilibre le mieux c'est de passer tout d'un coup sans s'arrêter sur cette plateforme après si vous y arrivez pas je pense que c'est faux si c'est possible on va laisser de suite vous vous arrêtez ici vous reculer là vous accélérez ici par oui ça ça va être ça va être difficile je pense donc attendez je vais je vais ici encore une ou deux petites fois voir est ce que ça doit sûrement passer mais c'est c'est pas c'est pas simple c'est pour ça que je vous conseille de tout passer d'un coup alors attendez je réessaie juste pour voir mais je pense que c'est beaucoup plus difficile oui à mon avis c'est faisable je pense mais c'est beaucoup plus difficile donc ce qu'il faut faire c'est c'est y aller d'un coup en fait y aller d'un coup plutôt que de vous arrêter ici vous êtes là sauté hop je suis tombé vous sautez vous mettez vers l'avant donc vous avez l'élan et ensuite là vous passez normalement merde parce que j'aurais ouais bon je vais pas pouvoir en fait ce qu'il faut bien faire en fait je vais je vais résumer quand vous êtes vous sautez sur le premier truc vous arrivez sur la deuxième celle qui est celle qui est juste en dessous vous arrivez en bas vous arrivez à dommage je voulais y aller mais c'est pas possible une fois que vous êtes arrivé donc sur cette plateforme là en fait il faut que vous profitez de l'élan vous avez déjà avant pour monter directement vous mettez vers l'avant vous foncez seulement en fonçant juste vous arriverez pas vous n'arriverez pas vous allez arriver genre comme ça en fait un peu voilà comme ça vous voyez vous allez juste pas arriver à passer toute la moto par dessus et ensuite c'est difficile de monter si vous faire c'est faire un gauche droite quand vous êtes en l'air en fait quand vous êtes entre les deux là entre là où je suis et le truc juste en bas à gauche vous faites un petit gauche droite et normalement ça passe sans trop de problème il faut vous entraîner c'est un des obstacles les plus durs voilà ensuite ici ici ce sera rien de bien ou bien compliqué vous descendez il n'y a pas de checkpoint attention et à les bombes derrière moi je plaisais sûrement vu alors là deux solutions soit vous vous mettez comme ça à peu près là voilà vous accélérez hop là vous faites un petit gauche droite et ensuite vous vous tenez l'équilibré sur le la dernière et puis vous passez ou soit vous mettez comme ça vous accélérez un tout petit peu vous faites encore un gauche droite en fait ce qu'il vous faire c'est en faire plusieurs à la suite en fait c'est même pas un gauche droite c'est si si c'est un gauche droite donc avec le joystick donc vous êtes là vous accélérez un tout petit peu vous faites un gauche droite vous accélérez un tout petit peu et ensuite vous refaites un gauche droite pour reprendre l'accélération pour reprendre l'adhérence en fait voilà hop comme ça vous voyez ou sinon ça c'est il faut maîtriser le truc ou sinon normalement faites quand vous maîtrisez cette technique c'est plus facile de faire comme je viens de vous montrer si vous la maîtrisez pas vous mettez comme ça et là en fait vous essayez de monter en fait mais je crois que ça revient à peu près au même attendez il me semble hop là voyez la bombe attention elle pète des fois là d'un fois moi je la faisais péter alors que je mourrais pas ouais non c'est compliqué faites la technique que je vous ai montré c'est à dire vous accélérez doucement faites un gauche droite vous accélérez ensuite voilà bon là je me suis loupé mais en principe si vous voyez vous si vous loupez en fait au final sur la technique que je fais vous allez quand même normalement arriver à à pas à pas mourir en fait donc final c'est pas trop mal ça vous permet de retenter plusieurs fois sans forcément vous casser la pipette et c'est plutôt sympa ensuite ici très simple commencez pas à essayer de faire un genre de truc comme ça machin et tout à passer bizarrement vous mettez ici vous accélérez comme un port fait un gauche droite dès le début en fait dès le début de la pente dès que vous êtes ici en fait vous faites un gauche droite vous attendez pas d'être là genre pour commencer à essayer de monter la roue avant etc patati patata vous mettez vers l'arrière vous accélérez hop et vous passez tout simplement pas trois fois il ya un peu à la bourrée ici il faut passer en force ici alors le petit conseil que je peux vous donner plutôt que de se dépêcher faire ça la machin vous pouvez mais voilà vous risquez de faire ça vous avez tout doucement hop comme ça vous avez plus d'élan ensuite ici vous faites hop attendez j'ai recommencé je voulais pas que ma tête passe vous allez doucement prenez de l'élan fait un gauche droite refaites un gauche droite et vous tombez voilà en gros c'est ça sans la chute à la fin sinon si voilà si vous n'avez pas trop d'élan vous avez vu je me suis loupé si vous n'avez pas trop d'élan vous avez vu vous n'arrivez pas à passer donc ah voilà vous voyez c'est just ici c'est moi c'est l'obstacle qui me pose souci attention hop et voilà ça passe normalement sans trop de soucis une fois que vous avez chopé le coup ça passe tranquille ou tranquille ici c'est très simple vous sautez vous passez voilà bon il ya rien à rien à dire parce qu'il faut appuyer sur accélérateur c'est tout vous passez le checkpoint ici et ici c'est délicat une fois que vous aurez passé cet obstacle la piste elle est finie en fait entre guillemets parce que le dernier obstacle est vraiment très simple ce que vous devez faire alors là il ya plusieurs techniques soit alors déjà prenez de l'élan parce que si vous sautez à partir de d'ici vous pourriez vous retrouver dans cette situation et cette situation on peut là on peut passer mais elle est pas super top alors je vais essayer de le faire vous reculer à fond je l'ai déjà fait assez faisable c'est juste que c'est un peu un peu la merde voilà une fois que vous êtes là en fait hop là doucement 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 dommage hop ok bon je me suis tombé vous pouvez passer comme ça comme j'allais le faire en fait au final vous caler la roue avant monter tout doucement machin patati patata le mieux c'est de reculer de foncer et de rebondir en fait de façon à passer de l'autre côté en fait alors vous avez plusieurs solutions soit vous rebondissez sur la roue arrière ça vous rebondissez avec la roi ça vous faites ça non j'ai passé le truc je couperai au montage on se retrouve dans deux secondes hop hop alors que je couperai au montage si je vais vite au moins ça vous permet de le revoir Hop 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 en fait je ne vais pas couper au montage parce que je vais assez vite Au final pour l'instant je suis devant mon record Alors on va éviter les bêtises Si je passe le truc en fait je vais peut-être battre mon record en vidéo en fait Non je ne battrai pas mon record Je ne couperai pas au montage en fait comme ça Ça vous permet de voir ce que je vais faire et ça fait un petit rappel Hop hop alors voilà vous êtes ici Et là en fait vous pouvez rebondir aussi un petit peu sur la roue avant C'est à dire que vous allez faire ça, taper la roue avant Et ensuite vous allez vous servir de ce... Un peu comme le truc de l'enfer 4 en fait Je ne sais pas si vous vous rappelez Il y a un obstacle où il faut passer, taper la roue avant Et ensuite pour que... voilà comme ça en fait Vous voyez moi je fais ça en fait Je la passe comme ça l'obstacle Je fonce, je tape la roue avant Bon là je me suis chié Et ensuite je passe C'est comme ça que je fais Là j'ai tapé les deux roues en même temps donc c'est pas top Ok, je voulais tester si ça marchait Sans faire de gauche droite et ça marche pas en l'occurrence Hop et voilà Et ensuite ou sinon vous pouvez faire cette technique pour passer Je pense que vous avez à peu près compris Il y a plusieurs façons de le faire Soit vous posez, soit vous rebondissez en arrière Soit vous rebondissez en vous servant un petit peu de la roue avant Comme... Enfin vous percutez la roue avant d'abord Et ensuite vous allez normalement arriver à monter Et une fois que vous êtes ici C'est très simple Vous sautez là Vous sautez là Rien de bien compliqué Vous sautez là Vous maintenez l'accélérateur pour pas tomber Vous accélérez et vous passez Et c'est terminé Et puis voilà Je pense les amis avoir fait le tour Je pense que ça a été assez clair ma foi On va regarder ensemble Vite fait Parce que moi je suis curieux de le voir Le... Genre le numéro 1 Ou... Oh non toi on va regarder Magic Au pire il est 31ème On va regarder comment il a fait Comme ça au moins ça vous permettra de voir un petit peu à vitesse rapide Un petit peu ce que ça donne et tout Mais moi je pense que je vous ai à peu près tout dit Je l'ai fait en zéro faute Vous le voyez juste après là Quand j'ai dit je couperai au montage Finalement je couperai pas J'ai failli J'aurais pu la faire presque en zéro faute Au final Donc Là voilà Il a essayé de passer direct en fait Sur le truc Mais c'est super dur C'est super dur Je sais même pas si il s'est fausable On a en discuté une fois Et on sait même pas si Si c'est possible Lui il fait même pas le gauche droite Ici c'est pour passer vous voyez Là voilà il va doucement Hop hop Là il stabilise Là ici Il passe comme un bourrin Il faut pas réfléchir 3000 ans Ah ici c'est pas con ce qu'il fait pour prendre de l'élan T'as passé au dessus Et j'ai jamais essayé ça T'es pas vrai que j'essaye Donc il trace la magique Il l'envoie violent Ah je sais pas si il a perdu un tout petit peu de temps sur la fin Mais voilà en gros vous avez vu Les amis j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur Trial Mais aussi d'autres trucs du style Mario Kart Du style le truc Minecraft Qui est en cours et qui va pas tarder les amis Là ça va pas tarder du tout Du Hearthstone et plein d'autres trucs du Mario Kart En fait tout ça Qui arrive prochainement Watch Dogs va sortir aussi là dans quelques jours Je ferai pas de let's play dessus je vous le dis Pour ceux qui sont encore là Mais je ferai quelques vidéos dessus vite fait Pour vous le présenter Et pour ceux qui ont pas la chance d'y jouer Voilà tout simplement Ciao ciao les amis Bye bye amusez vous bien Ciao 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 ciao